Pour subsister, ils emploient leurs compétences. Quand la loi ne peut plus rien pour vous, il vous reste un recours, un seul. Moi je suis très surprise du comportement de ma chaîne, où il y a eu un miracle en quelques minutes, ou je ne sais pas, en tout cas elle est top en ma chaîne. J'ai jamais vu voir que c'est comme ça. Parfait. Je me présente, Eric Tramson, expert canin, spécialiste de la rééducation du trouble du comportement des chiens, dits agressifs, dangereux ou mordeurs. Je vais vous laisser le soin de vous présenter à la communauté et surtout, dites bien de vous mener. C'est un honneur. Moi je suis Guérin Enor, propriété New York, c'est avec ma copine. Je viens du Caraïbes, il est le Saint-Martin qui a été touché par l'eau à l'Ima. Je pense que tout le monde le connaît. C'est un honneur, un plaisir de trouver monsieur Eric Tramson. Parce qu'on l'a déjà vu à la télé. Et on va nous confier notre chaîne pour voir vraiment la réalité. Combien vous avez fait de kilomètres ? Ça fait combien de bornes et carimages ? 10 000 kilomètres, ouais. Eh ! Beaucoup, hein ! Tu peux répéter, s'il te plaît ? 10 000. Ah oui. Ils vont dire maintenant, ils vont dire, ouais, c'est un fake, c'est un trucage. C'est quoi la preuve que vous pourriez dire comme ça ? Par en créole. Ben... Par en créole, prenne la preuve. La preuve-là, c'est que, voilà, nous là, nous sommes dans Antilles à Saint-Martin. Je le répète encore, Saint-Martin sont ils que tout le monde supposé connaît parce qu'ils t'aient touché par Numa. Voilà, on est là. Je ne suis pas un fake, c'est un vrai. Putain, en fait, je suis gravé nu, en fait. Franchement. Non, mais ça me touche. Vraiment. Merci de nous recevoir. Merci de nous recevoir. Et c'est un plaisir pour nous aussi, d'être attendu, ça, ce n'était pas prévu. Non, non, bon. Allez, on se ressaisit. Quel est le problème avec votre chienne ? Elle est sessable avec aucun animal, en fait. Dès qu'il y a un animal qui s'approche de nous, elle devient de suite agressive. Quand elle est tenue en laisse ? Voilà, quand elle est tenue en laisse, surtout. Est-ce que vous avez fait des tests en liberté ? Oui, avec des chiens mâles, il n'y aura pas de... Enfin, si le chien n'essayait pas de la provoquer ou de montrer que c'est dessus, parce que c'est la bosse, elle va faire la bosse avec tout le monde. Donc, tant que le chien mâle ne va pas la provoquer, elle va être ok de jouer avec. Maintenant, si c'est une fenêtre, c'est tout. Ok. Vous savez quelle est ma particularité en tant que dresseur et éducateur canin ? T'as c'est l'air ? Il y a deux de vous me connaître. T'as une méthode de communication, c'est l'air. Bon, c'est parti, le test d'agressivité. Yo, 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 yo. Massivité numéro 1, phase d'évaluation, on l'a déjà faite, on verra la vidéo. J'ai passé directement à la phase numéro 2, mais avant, je vais la familiariser avec le matériel canin pour qu'elle croit que ce ne soit pas une menace ni une agression et comprendre la dangerosité ou pas de l'animal. Massivité numéro 2, Elle vient d'où cette chienne ? Oui, mais je veux dire, elle vient d'un refuge ? Tu l'as pris chiot bébé ? Pourquoi elle a peur de la menace comme ça ? On l'a donné à 5 mois. À 5 mois, d'accord. Phase numéro 3, je vais essayer d'aller chercher la morsure. Ça ne va pas être facile, mais pour moi, c'est indispensable. Si avec toute l'énergie que je vais mettre, je ne vais pas pouvoir provoquer la morsure, c'est qu'on sera sur un point positif et peut-être que la relation de la hiérarchie entre le propriétaire et le chien n'est pas conforme comme elle, elle le souhaiterait et d'où qu'il y aurait l'agressivité avec la chienne que nous verrons par la suite dans la quatrième phase. Fin du test d'agressivité, il n'y aura pas de morsure pour cette phase-là. Voilà. Donc elle ne connaît pas, la chienne, donc je confirme qu'il n'y a pas de danger pour l'être humain pour le moment. Phase numéro 4, nous allons mettre le chien dans le problème pour lequel ils sont venus me voir, c'est-à-dire l'agressivité entre femelles et entre congénères. Est-ce que ça, c'est déjà possible à faire avec une chienne ? Ah, c'est pour toi ! Non, mais répète ! Non, non ! Jamais, elle s'est comportée comme ça avec la chienne ! Pas avec toi ! Pas avec toi ! D'accord. On continue à avancer. Ça, c'est une chienne dominante. D'accord. Allez, repart, Kevin. Non mais c'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est pour te montrer que c'est positif. C'est uniquement ta relation entre toi et le chien qu'il va falloir améliorer. Je ne vais pas avoir besoin sur ta chienne de faire des trucs exceptionnels, de crier, de placer le chien sur le sol, d'aller chercher très loin, sans utiliser bien sûr de colle électrique, coller étrangleur, coller à pointe. Mais il faut bien que je travaille des chiennes quand elles sont agressives. Ce n'est pas le cas de ta chienne. Vas-y, 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 vas-y. Arrête-toi. Lorenz et c'est ça, je n' succeed qu'elle doit faire. Carre, ta chienne. Ça, c'est bien ma fille, ça c'est gentil. Et ça, ce n'est pas bouger ou pas toucher. Vas-y là-bas. On est en face de www.b !!! C'est agite ! Venise-y ! Vas-y, on part. Apparemment, c'est l'autre ! Moi, je suis très surprise du comportement de ma chaîne, ou il y a eu un miracle en quelques minutes, ou je ne sais pas, mais en tout cas, elle est top ! J'ai jamais vu que c'est comme ça ! C'est nickel ! De toute façon, il restera tout le temps sur ta gauche ! D'accord ? Très important ! Vous êtes venu des Caraïbes, on le reprécise, 10 000 km, regardez, on lui a offert un coup à bois ! Tout droit de Saint-Martin ! Jennifer, est-ce que tu as déjà vu des professionnels avant de venir me voir, moi, pour ton chien ? Oui, j'ai déjà vu des professionnels ! Ok, raconte-moi ce qui s'est passé avec ton chien, qu'est-ce qu'ils ont demandé que tu fasses pour l'agressivité avec les congénères ? Déjà, quand je faisais les cours, on était toujours mis à part ! Dans les cours où il y avait 10 chiens, on était toujours à l'écart parce qu'elle était dite méchante ! Vu comme la bête noire est mis à part pour le cours ! Elle servait plus à impressionner les autres ! Et en un an de cours de dressage, on a réussi à lui apprendre à s'asseoir ! Uniquement à s'asseoir ! Et on m'a fait mettre un collier étrangleur ! Sur elle, ça n'a pas trop changé son comportement ! Mais sur le chien que j'avais avant, mon chien est carrément devenu agressif ! Enfin, ça ne sert à rien en fait ! À part à faire mal au chien, ça ne sert à rien ! Voilà ça ! C'est fini ! Je précise que la législation aujourd'hui est autorisée ou on interdit tout simplement la suppression de ces colliers, c'est-à-dire qu'on interdit à la vente, ou on crée un référentiel pour l'utilisation de ces colliers par des vrais professionnels, mais on ne peut pas aujourd'hui critiquer, parler de ceux qui utilisent ça ! Tout le monde achète ce genre de collier ! Après, moi je ne travaille pas les chiens dits agressifs ! Vous savez comment je travaille, c'est la communication salivaire ! Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu en as pensé de ma méthode ? Un nom de ça, c'est la cata ! La méthode à Eric Ramson en deux heures ! Je ne reconnais pas ma chienne ! Elle est complètement changée ! Pour moi, je croyais qu'elle allait tous les manger ! Elle, avec les chiens ? Sans maltraitance, sans rien, sans juste comprendre le chien, et à nous, nous expliquer également ! En 3 heures de temps, c'est combien quand on est là ? 3 heures, 4 heures ! J'ai appris énormément ! Ma chienne aussi ! En tant que propriétaire de chien, de l'expérience que vous avez fait avec moi, est-ce que vous me recommanderiez aujourd'hui ? Les yeux fermés ! Et pourquoi ? Pour ta méthode efficace, douce ! Il n'y a pas de maltraitance, il n'y a pas de rabaisser le chien, il n'y a pas tout ça ! Ça se fait naturellement en fait ! James a mordu en adulte, faisant partie de notre famille ! Vous savez, les webbookeurs, webbookeuses ? James, vous savez qui il est ? Si vous regardez sur la chaîne YouTube, vous allez le retrouver ! Donc, cherchez, vous le retrouverez ! Vous le retrouverez ! On habitait tellement loin, que Eric Ramson, c'était inaccessible à la base pour nous ! Et on vient de subir l'ouragan Irma, avec Roxy également ! Et du coup, on a été rapatriés en France, et on a dit que c'est le meilleur ! On va prendre l'occasion de venir rencontrer Eric Ramson, et vraiment s'enrouler ! Toi Célia ? Moi, mon chien, comme je le dis depuis le début, il a énormément évolué, ça se voit aujourd'hui ! Roxy, les deux chiens qui sont autour de lui, c'est la première fois qu'il les voit ! Maintenant, il faut encore qu'on travaille nous, les propriétaires, en dehors de chez Eric ! Toujours ! Là, le défi, on progresse, et du coup, on est un peu gourmands de la méta d'Eric Ramson ! Elle s'est récupérée devant la SPA, et si je viens ici, c'est parce qu'elle ne supporte pas les autres chiens ! Et là, j'arrive à l'approcher des autres chiens, pour l'instant, sans problème ! C'est que c'est le deuxième jour ! Mais bon, ça a marché ! Si vous avez des commentaires, des suggestions à faire, postez-les-nous sur le commentaire en bas de cette vidéo ! Mettez un max de pouces bleus ! Likez à fond ! Partagez ! Et à bientôt ! Ciao, bye bye ! Abonnez-vous !